Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo consacrée aux anecdotes et petites perles de cours qu'on peut entendre de la part des élèves. J'en avais déjà fait une l'année dernière que vous pouvez aller reconsulter et réécouter et revoir et revisionner qui était une vidéo pour parler de ce que des fois on entend en classe et qu'on n'est pas forcément toujours prêt quand on débute dans la carrière à entendre. C'est-à-dire que moi il y a plein de choses où vraiment j'étais pas préparée et je pensais pas qu'un élève pouvait sortir ce genre de choses mais l'avantage c'est que au moins les journées passent plus vite parce qu'on rigole beaucoup et je trouve quand même que c'est un métier où on a la chance de rire même si je rappelle que le but c'est pas de faire rire ses enseignants. Et des fois vraiment les élèves peuvent nous sortir des choses qui sont assez fascinantes et que je trouvais amusantes du coup de pouvoir vous rapporter pour quelques-unes que j'ai pu noter ou dont je me souviens. Et du coup ce sera votre cadeau pour vous remercier pour les 20 000 abonnés parce que vraiment ça me fait énormément plaisir. Voilà c'est avec grand plaisir que je continue à faire des vidéos et je vous remercie beaucoup beaucoup pour votre écoute et votre soutien au quotidien. Maintenant place à la vidéo. Au 18e siècle une grande partie de ce qu'on appelle la bourgeoisie marchande s'est mis à pratiquer le grand commerce donc ce qu'on appelle le négoce international et il y a eu également la mise en place de la traite négrière avec des personnes qui ont été déportées et amenées dans les colonies pour travailler en tant qu'esclaves. Madame pourquoi les êtres humains ils sont pas tous gentils et tolérants ? Parce que tu sais on est tous des animaux finalement c'est parce qu'on s'organise en société qu'on arrive à s'en sortir et qu'on met des lois mais sans loi ce serait l'anarchie ce serait la loi du plus fort. Comme les fourmis ! Bah désolé mais les fourmis elles sont organisées hein. Ouais même qu'elles peuvent manger un champ de maïs entier. S'il vous plaît ! Hé vous savez qu'il y a des fourmis elles peuvent dévorer à quatre des colonies entières. C'est pas trop fou ça ? Les fourmis je te dis qu'elles obéissent à un chef et si le chef il meurt elle tourne en rond. C'est pas intelligent ça de tourner en rond quand un chef meurt. Oui oui c'est bien les fourmis mais s'il vous plaît est-ce qu'on peut revenir sur le cours ? L'intelligence c'est d'obéir aux règles c'est comme ça qu'on survit dans une société. Oh les quatrièmes s'il vous plaît concentrez-vous ! Et si la règle de la fourmilière elle est mauvaise ? Stop ! Madame ? On est à quelle saison ? Bah à l'été ? Bah pourquoi les feuilles elles tombent alors ? Euh parce que les feuilles elles tombent aussi en été et... Et concentre-toi sur ta action d'histoire en fait. Bien vous allez remplir un planisphère afin d'apprendre à pouvoir localiser certains pays sur une carte. Madame le Pérou c'est en Inde ? Bah non t'es bête le Pérou c'est au Japon ! Bah non c'est pas possible ce que tu dis, le Japon c'est une île, c'est comme l'Afrique ! Bah l'Afrique c'est un continent. Ouais bah c'est bien ce que je viens de dire, c'est une grosse île. Vous me désespérez en fait. Vous savez en général les souverains, les empereurs ne gouvernent pas seuls. Charlemagne il avait à ses ordres des personnes, notamment les comtes et les évêques qui étaient chargés et bien de le représenter dans les paroisses ou bien dans les différentes provinces. Et ils étaient surveillés par des personnes. Comment s'appelaient ces personnes ? Je sais ! C'est les Mississippi ! Non, c'est les Missi Dominici. Les Mississippi c'est un fleuve aux Etats-Unis. Quel est le but des chrétiens ? Se reproduire. Non je parlais après la mort. Pas dans leur vie de tous les jours. Vous allez devoir écrire une réponse argumentée à ce paragraphe, donc ça doit faire à peu près une dizaine de lignes, idéalement 5 lignes, 5 lignes, pour que ce soit équilibré. Ou 7 et 3, ou 2 et 8, ou 1 et 1. Bah non, ça marche pas, ça fait 2. Elle est nulle ta blague. C'est vrai, t'es quand même pas top. Qui sont les nobles ? Ce sont des personnes de haut rang. Quoi ? Ils viennent du Maroc ? Non, non, haut rang, haut. Pas haut rang la ville. Qu'est-ce que vous pourriez mettre pour écrire la conclusion de ce développement construit ? Nous arrivons à la fin de ce développement construit pour pouvoir répondre au début. Voilà. Oui. Non. Non, en fait. Nous allons commencer un nouveau cours de MC qui va traiter de la justice. Madame, c'est mal de voler ? Oui, oui, c'est un délit. C'est un peu comme quand tu piques les stylos 4 couleurs à tes camarades, tu vois. C'est un vol, c'est un délit, donc tu peux être condamné. Donc si je vole une bouteille de coca, je peux être puni ? Oui, puisque c'est un vol. Bah non, enfin, ça c'est juste si tu la bois. Non, non, si tu la bois pas et que tu la voles, c'est un vol quand même, non. Il arrive très souvent que des professeurs de français, mais aussi professeurs toutes matières confondues, tu sois confrontés à ce problème-ci. Mais madame, ils me croivent pas ! Oui, mais c'est normal, Tom, le verbe croiver n'existe pas. Tu viens de dire, il ne me croit pas. En fait, il faut que tu dises, il ne me croit pas. Du verbe croire, parce que croiver n'est pas un verbe qui existe. Bah je l'ai mis au pluriel pourtant, il y a bien un ENT. Non mais le problème, c'est pas que t'aies mis un ENT là, le problème c'est le verbe, il n'existe pas. Ah bon ? Voilà, ça suffira pour ce début d'année. Je continuerai à en noter pour pouvoir vous en partager au quotidien tout au long de cette nouvelle année scolaire. Moi, je tiens quand même à rappeler qu'une partie des choses pour lesquelles j'aime beaucoup enseigner, c'est que je trouve que globalement, il n'y a quand même pas une journée sans laquelle je rigole. Et ça, c'est quand même plutôt plaisant, parce que ce n'est pas dans tous les métiers que vous rigolez. Même si je rappelle quand même aux élèves que le but n'est pas de faire rigoler votre enseignant. Le but, c'est de travailler. Voilà. Sur ce, je vous remercie encore une fois pour votre écoute à toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah, et je vous souhaite aussi de bonnes vacances et encore merci pour les 20 000 abonnés. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501